Grâce aux efforts déployés par la femme, et en particulier la femme russe, et grâce à ses actions militantes et à son militantisme, la femme russe a pu obtenir, le 8 mars 1917, son droit légitime au vote. Et nous devons attendre 1977 pour que l'Organisation des Nations Unies officialise délibérément cette Journée mondiale des droits de la femme. Et donc à partir de ce moment, c'est-à-dire à partir de 1977, le monde à part entière célèbre avec joie et dans la bonne humeur la Journée internationale de la femme. Et pour nous, en tant que femmes marocaines, il faut dire là-dessus et dans ce cadre que la femme doit être fière, la femme marocaine doit être fière et hyper contente. Et pour cause, il est doublement fêté au Coup de l'année. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le 10 octobre 2003, Sa Majesté le Roi a promulgué ce qu'on appelle le Code de la Famille. Et donc on a passé de ce qu'on appelle le statut particulier de la femme, pour passer à ce qu'on appelle aujourd'hui le Code de la Famille. Et ce Code de la Famille, il a permis à la femme de réaliser et d'engranger quelques droits légitimes. Et parmi ces droits, figurent en premier lieu la fixation de l'âge matrimonial, c'est-à-dire l'âge du mariage, que ce soit pour le garçon ou pour la fille, à 18 ans. Il a permis à la Maudouana aussi au Code de la Famille, il a permis à la femme ce qu'on appelle la co-gestion ou la co-responsabilité, c'est-à-dire que le foyer où il y a en même temps l'homme et la femme, ils ont la possibilité de co-gérer leur foyer conjugal pour le bien-être et pour l'épanouissement des enfants. Donc la philosophie, grosso modo, de la Maudouana, c'est le bien-être et l'épanouissement en définitive des enfants. Bien sûr, parmi les droits qui ont été engrangés par le Code de la Famille, figurent aussi ce qu'on appelle la garde des enfants. Elle a été octroyée à la femme tout le temps, ensuite au papa et en dernier lieu à la grand-mère maternelle et ensuite à la grand-mère paternelle. Donc ce sont des droits légitimes qui ont été engrangés par la femme à cause de son activisme, à cause de son dynamisme et à cause de sa ténacité. Bien sûr, comme je l'ai dit au préalable, la femme marocaine doit être fière et pour cause, il est doublement fêté. Tout d'abord le 10 octobre en tant que journée nationale de la femme et au cours de ce 8 mars en tant que journée internationale des droits de la femme. Permettez-moi aussi dans ce cadre de saluer chaleureux notre structure associative, à savoir l'AMEF. C'est Petr Boulmen qui a octroyé à l'entreprise l'occasion à la femme de percer, d'émerger et de montrer l'étendue de son tableau. Et dans ce cadre, j'ai en mémoire le grand hommage qu'on a rendu à Mme Fatima Nkattem et aussi à Meryem Karimou. Cela revient à dire tout bonnement et tout simplement que l'AMEF soutient les actions et soutient et rend un grand hommage, un hommage appuyé, un hommage vibrant à la femme enseignante en particulier. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'AMEF, en particulier notre secrétaire général qui préside au destiné de cette structure associative, et l'a donné l'occasion à quelques enseignantes en vue de montrer le temps de leur potentiel linguistique et au niveau de l'aisance communicationnelle. Je fais allusion, en l'occurrence, dans cette perspective, à l'occasion qui a été octroyée à Sena et aussi à Bouchra. Kion Bouchra, elle a présenté la thématique du fable et Sena, elle a présenté récemment le rituel ou les activités ritualisées. Donc, je saisis cette occasion pour dire à la femme marocaine et à la femme enseignante, continuez votre combat, votre lutte acharnée pour plus de droits. Et nous, en tant qu'homme, nous sommes derrière vous, nous soutenons vos actions et vos activités, et nous vous souhaitons bon fête. Applaudissements